Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Aujourd'hui nous accueillons dans ce studio une femme dont l'accent British va vous accompagner au cours d'un événement qui va marquer l'histoire du monde. Cette animatrice vous l'avez aperçue aux commandes de plusieurs émissions musicales, Talent W9, Les 30 ans du Top 50. Elle a aussi animé La France a un incroyable talent sur M6, sans oublier les nombreux rendez-vous sportifs qu'elle a incarnés. Et si elle vient nous voir aujourd'hui sur ce plateau, c'est parce qu'elle va s'inviter dans une ville où l'effervescence sera sans doute à son paroxysme. Bonjour Louise Ecclande. Bonjour, vous avez bien fait vos devoirs. Vous avez vu, j'ai tout révisé. Et encore, je ne vais pas citer toutes les émissions auxquelles vous avez participé parce que franchement il me faudrait au moins trois quarts d'heure. Et comme on n'a que 26 minutes, ça va être compliqué. Soyons modestes, c'est bien. C'est ça. Ce samedi 6 mai, donc France 2 déploie un dispositif d'envergure à l'occasion du couronnement de Charles III. Louise Ecclande, vous vous serez envoyée spéciale à Londres pour aller à la rencontre des habitants de la capitale britannique. Alors, ceux qui vous suivent depuis des années le savent, vous êtes anglaise, vous êtes née à Liverpool. À seulement trois jours de cet événement, dans quel état d'esprit êtes-vous déjà ? Je suis hyper excitée. Je suis tellement contente de partir dans mon pays pour couvrir cet événement et le partager avec mes amis français, évidemment. Moi, je suis avec mes compatriotes, avec le peuple, dans un taxi électrique qui va se balader dans Londres. Je vais aller à la rencontre de plein de monde et donc je vais essayer de vous faire part des aspects différents de Charles. C'est-à-dire son engagement auprès des œuvres caractatives depuis des années, sa protection de l'environnement également. Je vais rencontrer un jeune homme qui a bénéficié de l'aide du Prince's Trust, qui est sa fondation pour les jeunes, et qui est sorti d'une situation un petit peu difficile et donc il va monter dans mon taxi. Je l'emmène jusqu'à Westminster ou le plus proche possible pour qu'il puisse assister à la cérémonie dans l'après-midi. Et vous, en tant que Britannique, quel est votre rapport à la famille royale ? Est-ce que vraiment il y a un attachement particulier à cette famille-là ? Moi, je suis très attachée à… enfin, j'étais très attachée à la reine, Elisabeth II, parce que c'était une figure, un phare, dans des moments sombres, elle nous rassemblait. On faisait toujours la fête autour de la reine Elisabeth et puis c'était une femme constante avec une énergie incroyable et donc elle me manque. Mais oui, j'ai une passion, je pense, comme beaucoup pour la famille royale. J'aimais la reine, j'ai même écrit un livre qui s'appelle God Save My Queen. Oui, absolument. Dans lequel je déclare un peu ma flamme pour la reine Elisabeth, c'est-à-dire c'était plus une lettre d'amour et un peu de remerciements pour tout ce qu'elle a pu faire pour notre nation. Maintenant, c'est Charles et c'est une autre histoire qui commence à être écrite. Et vous allez faire partie de cette page de l'histoire qui va s'écrire à partir de ce samedi. Ce sera sur France 2, on va en parler dans quelques instants. Mais tout d'abord, on découvre les news médias de Cécile Brelot. Salut Cécile. Bonjour Daniel, bonjour Louise. Bonjour. On commence les news médias avec des nouvelles de Virgilia S. Oui, hier soir, la journaliste de BFM TV est venue témoigner sur le plateau de la chaîne. En février dernier, Virgilia S avait annoncé, qui s'apprête à devenir maman, avait annoncé qu'elle était atteinte d'un cancer du sein. Face à Aurélie Cass, hier soir, la présentatrice de 32 ans qui avait débuté la chimiothérapie encore enceinte, se voulait rassurante en indiquant que la taille de sa tumeur avait diminué. Optimiste, la jeune maman a confié, je cite, qu'elle allait se soigner, se guérir et que rien ne l'empêche de garder le sourire. Alors, BFM TV, c'est une chaîne que vous connaissez très bien puisque vous y avez officié entre 2007 et 2012. Quels souvenirs vous en gardez déjà de ce passage au sein de cette chaîne d'information continue ? – Un souvenir extraordinaire, c'était une époque où on avait tout à faire. C'était à peu près le début de la chaîne, donc c'était très artisanal. J'étais en matinale avec Pascal de la Tour du Pain et Christophe Delay. – Oui, exactement. – On s'amusait tous les matins, on expérimentait plein de choses. J'ai rencontré des personnalités incroyables, Kondi Smaut, chef culture, qui était ma chef pendant cinq ans, avec qui j'ai passé des moments extraordinaires. J'ai fait cinq années à Cannes, j'ai fait les Oscars, des tapis rouges partout. Enfin, un moment vraiment exceptionnel. Des personnalités comme Thomas Soto qui est toujours un ami. Enfin, voilà, c'est une chaîne exceptionnelle qui fait naître des journalistes très forts, je trouve. – Effectivement, et qui continue de cartonner sur le canal 15 de la TNT. On poursuit ces infos médias avec le Rassemblement National épargné par la production de C'est dans l'air. – Tout a commencé le 1er mai lors d'un meeting gros Havre. Pour ponctuer son discours, Marine Le Pen a diffusé les images dont des extraits du magazine d'information de France 5. La chaîne et Maximale Production du groupe MediaOne ont confié ne pas avoir été informés au préalable de l'utilisation de ces séquences tirées des émissions datant des 8 janvier et février derniers. La production du programme porté par Caroline Roux a également indiqué qu'elle se réservait le droit d'attaquer le Rassemblement National pour contrefaçon de droit d'auteur. – Vous avez fait partie aussi de C'est à vous par le passé. Alors, je le disais tout à l'heure en introduction, vous avez fait beaucoup de choses. C'est à vous fait partie des étapes de votre vie professionnelle. Est-ce que ça vous manque, cet esprit de bande auquel vous étiez habituée à cette époque-là ? – C'est vrai que c'est hyper chouette de faire partie d'une bande. Je vais retrouver d'ailleurs les équipes de C'est à vous, puisque je descends au Festival de Cannes et je suis sur les marches de Cannes pour toutes les antennes de France Télévisions. Donc, je suis contente de retrouver les équipes là-bas, mais je vais aussi travailler pour France Info avec une émission tous les soirs sur le Festival de Cannes. Donc là, c'est un esprit de bande également. France 2 va faire évidemment l'ouverture, la clôture et puis pas mal de sujets sur le Festival. Enfin bref, je vais être sollicitée sur pas mal d'antennes de France Télévisions. – Parlons-en du Festival, vous serez au niveau des marches, c'est ça, et vous allez tendre votre micro à des personnalités qui vont finir finalement leur trajet devant vous, c'est ça ? Vous allez pouvoir vous entretenir avec cela ? – Il y a un film tous les soirs à 19h, et donc les stars frôlent le tapis rouge juste avant. Et donc, j'ai cette chance de pouvoir les interviewer quand ils vont passer devant moi. – Et vous espérez avoir qui alors cette année ? – L'année dernière, j'étais la seule femme du monde à avoir eu Tom Cruise. – C'est pas mal. – J'étais assez contente à ce moment-là. – C'est un beau cru. – C'était un beau cru. – Là, j'espère avoir Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese, enfin bref, des stars américains, des stars français qui seront sur le tapis rouge le soir même. Enfin, tout le monde, je suis ouverte, venez me voir. – Et quand vous avez Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, vous n'êtes jamais intimidée face à des monstres du cinéma et des stars internationales, on peut le dire ? – Si, bien sûr, je pense qu'on est toujours intimidée devant des gens qu'on admire. C'est plus difficile quand on admire la carrière de quelqu'un. Après, on est tellement dans le jus, dans le speed, dans l'énergie du direct, que, en fait, très sincèrement, les deux premières minutes sont toujours un peu stressantes. Et puis ensuite, on n'a pas le temps de réfléchir. Ça va vite, on a des instructions dans les oreillettes, on est en train de faire une interview de Romain Duris et Tom Cruise arrive, donc il faut switcher entre le français et l'anglais. C'est un gymnastique qui est assez complexe et puis je n'ai pas envie de me prendre les pieds dans le tapis. – Bien sûr. – Donc j'essaie de rester le plus concentrée possible. Je crois que je n'ai pas le temps de… – De vous laisser impressionner. – De me laisser trop impressionner. – C'est ça, c'est le professionnalisme qui revient très vite au galop. – J'espère, enfin, j'essaye. – Allez, on termine ces infos médias avec le chiffre du jour, le 2. – Oui, un chiffre qui correspond à la date d'hier. Le mardi 2 mai, à compter de minuit, des milliers de scénaristes américains se sont mis en grève. Une décision officialisée par leur syndicat après l'échec des négociations avec les principaux studios et plateformes de streaming. Les professionnels du milieu réclamaient à l'ère de l'essor du streaming. Une hausse des salaires ainsi que des garanties pour bénéficier d'un emploi stable. Une décision qui risque d'impacter l'audiovisuel américain a commencé par l'interruption immédiate des late night shows. Pour rappel, en 2007, une grève des scénaristes américains d'une durée de 100 jours avait eu un impact financier de près de 2 milliards de dollars. – En parlant de scénaristes, ça vous intéresserait une carrière dans le cinéma ou pourquoi pas dans la fiction ? Louise Eklan, vous pourriez… – On ne peut pas tout faire. – Non mais vous avez commencé, vous avez été dans des comédies musicales, je crois, au début de votre carrière. C'est une forme d'acting aussi quelque part. – Oui, j'ai fait une carrière dans le monde de comédies musicales en Grande-Bretagne. C'est notre dada en Grande-Bretagne, je pense, un peu comme à New York. Nous, on a notre West End avec des comédies musicales exceptionnelles. Moi, j'ai dansé toute mon enfance. Ma mère, elle était prof de danse, ma grand-mère, prof de piano. Donc, c'était un peu, comment dire, dans les gènes. Et j'ai fait une grande école de comédies musicales à Londres. Vous allez le voir d'ailleurs dans un documentaire, enfin, c'est un reportage plutôt, dans Envoyé Spécial, demain soir. Puisque je raconte cette histoire… Comment vous dire ça ? J'ai une histoire qui est un petit peu particulière avec le prince Charles. Le prince Charles a des fondations. Il est très engagé dans des fondations et des œuvres caritatives. Et il a financé un tiers de mes études. Mes études pour cette école de comédies musicales à Londres. Et ça, cette histoire, vous allez le voir demain soir dans Envoyé Spécial. – Eh bien, justement, on va en parler tout de suite du prince Charles qui va devenir Charles III. Ce sera ce samedi sur France 2. On en parle tout de suite dans l'interview du BAS TV. Ce samedi, si mais les Anglais et plus généralement le monde entier célébrera le sacre du roi Charles III. Et à cette occasion, France 2 se mobilise dès 9h20 lors d'une édition spéciale pour faire vivre à ses téléspectateurs cet événement historique. Alors très concrètement déjà, quel dispositif la chaîne va-t-elle déployer ? – 9h20, la spéciale sur France 2. On a Stéphane Berne évidemment sur le plateau, Julien Buvier, toute une ribambelle de spécialistes sur le plateau et une dizaine d'envoyés spéciales ou spéciaux. – Spéciaux, spéciaux, voilà. Sauf si vous n'avez que des femmes dans ce cas-là, c'est envoyés spéciales. Mais je crois qu'il y aura quelques hommes aussi. – Oui, aussi. Spéciales à Londres, dont moi qui est sur place. Et donc on va vous faire vivre cet événement de l'intérieur. Hier, tous les événements de la journée seront couverts par tous les angles et tous les axes. On commence à 9h20 et on finit à peu près à 17h. Ça dépendra un petit peu du planning. La fin, c'est le salut sur le balcon et des avions de la Royal Air Force qui vont passer au-dessus de la tête de Charles et toute la famille. – Mais vous, vous allez vous balader dans Londres en taxi électrique. Déjà, pourquoi ce choix de transport ? Et pourquoi pas peut-être un bus rouge comme vous l'aviez fait pour les JO ? – Parce que je l'ai déjà fait, le bus. – Donc ça, c'est sûr. Le vélo, c'est un petit peu compliqué avec des cadreurs. Le tuc-tuc, on aurait pu le faire, mais c'est original. Mais juste le taxi électrique, c'est quelque chose qui est très répandu aujourd'hui. Le taxi noir est très identifié. Et c'est vrai qu'en fait, je vais avoir des gens dans mon taxi qui ont besoin de bouger d'un endroit à un autre. Et donc nous, on va les emmener d'un point A à un point B. On a le droit de circuler parce qu'on a des autorisations, parce qu'on est des journalistes. Et donc on va pouvoir les déplacer. Ils allaient prendre le métro, moi je les emmène à un taxi. – C'est vous qui allez conduire le taxi ? – Non, je ne conduis pas de taxi. – Vous ne conduisez pas de taxi ? – J'ai mon permis, mais je ne tenterai pas cet exercice en animant et tout le reste. – Alors comment le couronnement va-t-il se dérouler ? Parce que tout le monde se pose cette question-là. – Bien. – Bien, ça on l'espère effectivement qu'il n'y aura pas d'accro. – Personne ne le fait comme les anglais. C'est vrai que c'est assez millimétré. Les répétitions ont eu lieu ce matin. Donc c'est un peu dommage d'ailleurs, j'ai déjà vu des photos, je ne voulais pas voir ce qu'il y a à l'espace. Et je pense qu'il ne faut pas faire des spoilers. Mais là pour le coup, on a quelques photos qui circulent évidemment sur Internet. Eh bien, donc Charles et Camilla vont quitter Buckingham Palace, ils vont aller à Westminster. Il y aura le couronnement à Westminster qui est un moment extrêmement sacré. Les couronnements ont lieu à Westminster depuis 900 ans, depuis 1066, Guillaume le concurrent. Donc on est entre une certaine tradition, mais il y a un petit peu de modernité là-dedans puisqu'il y aura des gens de toute foi qui seront à Westminster. C'est une des envies de Charles. Ensuite, une fois que la cérémonie est terminée, ils vont retourner. Donc les gens qui sont sur les bords de route vont voir Charles et Camilla passer deux fois. Donc ça c'est super. Et ils vont revenir à Buckingham Palace, ils vont rentrer à l'intérieur, ils vont se mettre au balcon, les avions passent et voilà. – Et c'est la fin. – Alors comment est-ce que vous décririez l'attente des Britanniques à quelques heures de cet événement ? – Nous, la famille royale nous unit. Je pense que les Britanniques ont une image de Charles qui est différente de l'image que vous avez. – C'est vrai, absolument ça. – De Charles. C'est un homme qui, quand il a commencé à faire des câlins aux arbres dans les années 70, beaucoup de gens le regardaient un peu de travers, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un écologiste avant l'heure. C'est un homme extrêmement engagé auprès du jeune public. Il est… c'est un victime, c'est une victime en fait, Charles. Il a été victime d'un mariage arrangé, imposé par sa mère, avec une femme qu'il n'aimait pas. Et donc quand on regarde les choses de cette manière-là, on se dit bon… – On a plus tendance à le voir comme une victime. – Oui, enfin nous les Britanniques, on le voit comme ça. Les Français, c'est… je ne sais pas, c'est un homme un peu maladroit. – Pas très charismatique. – Oui, il ne sert pas à grand-chose. Or, je pense que vous allez apprendre à l'aimer. Je pense qu'on est dans une belle attente, on a bien aimé le début de cette… je vais dire quinquennat, mais rien du tout, mais de cette reine. On a bien aimé ça, et son discours a été extrêmement touchant au début. – Mais vous pensez qu'il y a autant d'attentes sur le couronnement de Charles III que sur celui d'Elisabeth II à l'époque ? Vous n'étiez pas née, bien évidemment. – Je pense qu'il y a plus. Pourquoi ? – Il y a plus d'attentes sur le couronnement de Charles III. – Oui, parce qu'en fait, on est dans une époque, on est en 2023. Je veux dire, qui va vivre ça par la suite ? Ça fait 70 ans qu'on n'a pas vu un couronnement. Je pense que la tradition, la beauté, les militaires, les 4000 militaires qui vont défiler, l'ambiance qu'on va avoir dans les rues, je crois qu'il y a une énorme attente. Et le membre entier va suivre cet événement. Comme d'habitude, les chiffres vont être vertigineux. – Mais ces événements, on les attend aussi parce qu'il y a beaucoup de polémiques qui l'entourent. Est-ce que vous pensez qu'elles vont venir ? Je pense par exemple à la brouille entre les deux frères, qui sont aussi les fils du roi Charles. – C'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit autour de la famille royale. C'est The Crown qui a popularisé vraiment cette famille. Aujourd'hui, oui, Harry et Meghan surfent aussi sur la polémique. Ils dénoncent la manière dont la presse les poursuivent et ils utilisent la presse pour exister également. Donc ça, c'est une autre polémique. Est-ce que Harry allait venir au couronnement ? Ça, c'était aussi une question qui occupait beaucoup la presse, mais on adore ça. – Les tabloïdes anglais en font leur showroom. – Oui, et puis c'est un peu de l'info de machine à café. Les Britanniques, ils aiment bien les potins à discuter de ce qui va venir ou pas. C'est des vrais gens avec des vraies vies, donc ce n'est pas toujours très élégant. Mais en tout cas, la presse… – Vous pensez que ça peut effacer un petit peu ce couronnement ? Ça peut ternir un petit peu ce jour ? – Effacer l'image de… – Oui, qu'on parle qu'on soit ciblé sur ces polémiques et non pas tant sur le couronnement du roi Charles. – Moi, je pense que le couronnement dépasse tout en fait. Je pense que Charles, les polémiques, c'est à part. Là, on est sur une journée joyeuse, un moment de l'histoire très très importante. Et les polémiques, c'est des petites polémiques pas très très intéressantes à mon avis. – Alors un moment très joyeux, vous l'avez dit, mais surtout un moment qui coûte extrêmement cher dans une période de crise économique. Est-ce que la monarchie est remise en question en 2023 en Angleterre ? – Ça coûte peut-être de l'argent, mais ça rapporte énormément. – Ça rapporte beaucoup ? – Ce qu'il faut savoir, c'est que la famille royale, c'est l'image de la Grande-Bretagne. Quand tu vas visiter Londres, tu visites le Londres royal de la famille royale. – Et on achète un mug avec le profil de la reine d'Angleterre ou du roi Charles III maintenant ? – Ça ramène beaucoup plus que ça… – Que ça n'en coûte. – Le premier pays que Charles III devait visiter était la France. Sa venue a été reportée en raison de la situation en France. Est-ce que… quel sentiment vous avez… – J'ai été dégoûtée. – Vraiment, je peux le dire, j'étais hyper déçue. – C'est vrai, vous avez pleuré toutes les larmes de votre corps, vous pouvez le dire. – Moi j'étais déçue parce que c'était symbolique. Sa mère a fait sa première visite d'État en France. Du coup, la première visite d'État de Charles, ça s'est passée en Allemagne. – Oui, c'est vrai. – C'est dommage parce qu'on avait des… Enfin, on est des meilleurs amis et des pires ennemis. On a une histoire intimement liée. Charles est venu en France une quarantaine de fois. Ils sont tous hyper francophiles. Ils ont des liens de sang avec la France. – Avec l'Allemagne aussi. – Oui, et puis, bon, il parle français aussi. Enfin, je veux dire, il y avait plein de raisons pour lesquelles c'était extrêmement logique. Puis on en a un peu besoin, les Anglais, si je regarde de l'autre côté. C'est vrai qu'on n'a pas que des amis en Europe en ce moment. Donc, je pense, d'un point de vue très égoïste, ça aurait été assez sympa pour les Britanniques de renouer des liens avec la France. – Vous avez dit tout à l'heure que Charles III avait contribué au financement de vos études. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré, Charles III ? – Alors, vous allez le voir dans le documentaire. C'est une des questions, c'est une des choses que j'avais en ligne de mire. Alors, est-ce que je l'ai rencontré ou pas ? Il faut regarder le documentaire. – Ah, quel beau teasing ! Bravo, félicitations, du coup on reviendra. – Sur France 2. – Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez rencontré Elisabeth II ? – Oui, alors oui, j'ai eu cet honneur grâce à vous, grâce à la France, à l'ambassade de la Grande-Bretagne. Elle était en France pour une visite lors de l'anniversaire du débarquement en 2014. Et j'étais invitée parce que je suis un sujet de sa majesté. Et donc, on était beaucoup dans le jardin, plantés comme des fleurs autour du jardin. Et elle fait le tour du jardin. Et elle s'arrête, tous les 5, 10 personnes, à serrer les paluches. Enfin, serrer les paluches. Mais, et donc, on a appris, on nous a briefé comment faire la révérence, etc. Si elle s'arrêtait devant nous. Mais on ne savait pas si elle s'est arrêtée devant moi ou quelqu'un d'autre. Et il y avait un collègue d'Aren Chulette à côté qui est un journaliste sportif. – De Binsport, absolument. – Et donc, il était à côté. On se regardait, on s'est dit, c'est toi ou moi, mon ami. Parce qu'on est dans les médias, donc c'est l'un ou l'autre. Et ça s'est tombé sur moi. Donc, elle s'est arrêtée devant moi. Et j'étais présentée à l'arène. Et elle m'a posé une petite question. Elle m'a dit, genre, trois phrases. Mais c'était déjà ça. – Elle vous a demandé quoi, l'arène ? – En fait, l'attachée de presse a dit, voilà, Louise Eclande, elle parle français extrêmement bien, presque sans accent. Et elle a dit, oh, how lovely. Est-ce que vous êtes heureuse en France ? Et moi, j'ai dit, j'adore la culture, le savoir-faire, et la bonne nourriture et le bon vin. Elle me dit, how lovely. Et puis, elle est repartie. C'était vraiment très court. – C'était très court. Mais au regard de votre histoire, de votre attachement à la couronne d'Angleterre, lorsque vous avez la reine Elisabeth II face à vous, vous réagissez comment ? – J'avais envie d'appeler ma mère. – Ah oui, c'est vrai ? – Oui, parce que pour partager ce moment exceptionnel avec elle, pour lui dire, maman, j'ai rencontré la reine. Et ça, c'est, je ne sais pas, c'est très peu de gens dans leur vie qui peuvent dire ça. – Elle était fière de vous, votre maman, après ? Vous lui avez dit ? – Ah bah oui, elle était bouleversée. Ça lui a fait sa semaine, si ce n'est pas son année, aller au pub et raconter à tous ses copains que j'avais rencontré la reine. C'était extraordinaire. – Le dimanche après-midi, on va parler maintenant un peu de vos autres actualités. – Oui, bien sûr. – Le dimanche après-midi, vous êtes aux commandes de Place au spectacle. – Oui, sur France 5. – Comment ça se passe pour vous ? – Bien, je suis contente. Je suis contente que la culture ait une grande place sur les antennes de France Télévisions. Je suis fière d'incarner cette émission. La culture doit exister et c'est chouette de mettre en valeur des réalisateurs français qui réalisent ces beaux spectacles. On a de l'opéra, on a des concerts de musique maintenant aussi, des ballets classiques, moins classiques. On a un ribambelle d'œuvres culturelles qui sont absolument magiques. Donc je vous incite à le regarder le dimanche après-midi sur France 5. – Allez, on poursuit cet entretien avec notre dernière rubrique, Isabelle, pour le meilleur et pour le pire. – Pour le meilleur et pour le pire, c'est notre dernière rubrique. On va vous poser plusieurs questions, plus sur notre carrière. – On se marie ? – Écoutez, vous savez, moi j'ai 10 doigts et il se trouve que j'en ai qu'une avec les doigts. – Alors déjà, première question, quel est votre meilleur souvenir de carrière ? – Si vous voulez choisir un seul ? – Je pense que c'était Tom Cruise l'année dernière sur le tapis rouge, c'était un moment exceptionnel. Je vous la raconte un peu plus de détails du coup. Donc je suis sur le tapis rouge. Dans l'après-midi, Laurent Delahou se voit refuser l'interview avec Tom Cruise parce qu'il a décidé qu'il ne voulait parler à personne. Ce n'est pas Laurent. Laurent, c'est juste qu'à des moments, ils sont trop sollicités, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'envie. Donc déjà, on me dit, si tu arrives à la voir sur le tapis rouge ce soir, Louis, c'est quand même exceptionnel. L'attaché de presse américaine sort de la voiture et elle vient me voir, elle m'a dit, il ne va pas vous parler ce soir, en anglais, bien sûr. L'attaché de presse français vient me voir en me disant, Louise, vas-y, si tu arrives à la voir, c'est super. Donc en fait, il m'avait donné en quelque sorte l'accord d'y aller. Tout ça, c'est avec de la dentelle. – Bien sûr. – Tu as des gardes de sécurité à côté de toi. Bref, c'est une espèce de mécanique un peu bizarre. Donc je vois Tom Cruise passer. Je dis à Mohamed, avec qui je travaillais, qui était cadreur, je lui dis, suis-moi, Momo, on va y aller. Donc tout ça, c'est en direct. On me voit avancer. Donc je suis et je parle fort et je dis, Tom Cruise, Tom Cruise, et il se retourne, il commence à regarder, il voit la lumière rouge. Je commence à poser ma question pour ne pas lui laisser… – Le choix. – Le choix, en fait. Il se retourne, il me regarde, il voit la lumière rouge, il voit que je suis en direct et je pense que là, il s'est dit, bon, j'y vais. – Je n'ai pas le choix. – Et là, j'ai eu quand même 2 minutes 30 de Tom Cruise. – Et ça, c'est du luxe. – À mon micro. – Et à un moment, il est reparti, il s'est retourné comme ça. Il a pris le bras. – Ah oui. – Il s'est retourné et il dit, et c'est quand même extraordinaire d'être là, sans masque, etc. Donc en fait, il a eu une deuxième pensée, il s'est retourné et je me suis dit, il vient de me prendre le bras en plus, il s'est retourné. Et à la fin de l'interview, j'étais tellement émue que j'ai pris mes petites fiches, Daphne Burke était en direct en face, je me suis fanée avec mes petites fiches et je dis, je viens d'interviewer Tom Cruise. – Et vous n'avez plus jamais lavé votre bras, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Une dernière question parce que le temps presse, vous avez déclaré en juin dernier à TV Magazine, Excellent Magazine, que vous aviez demandé la nationalité française. Ça en est où exactement ? – Alors, figure-toi que je l'ai eu, cher ami. – Non, félicitations, bravo, alors c'est très récent alors. – C'est très récent, j'ai eu le 10 décembre 2022. – Oui. – Et alors, je ne le savais pas. Le 31 janvier, j'envoie un mail à la préfecture en disant, bon, ça en est où mon dossier ? Parce que c'est un dossier de longue haleine de deux ans. – Bien sûr. – Voilà, ça en est où mon dossier ? Je venais aux nouvelles, en gros, et là, deux échanges, mais faut-il papier, faut-il truc, toute la journée, je fais des échanges, et là, quelqu'un me dit, Louise, voilà, vous êtes inscrite au décret depuis le 10 décembre. Donc, j'apprends un mois et demi plus tard que je suis devenue française. – Formidable. – Personne n'a prévenu. – Et personne ne vous a prévenu. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Louise Eclan, d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va rappeler toutes vos actualités parce qu'il y en a beaucoup. Donc, déjà, on vous retrouve ce samedi 6 mai sur France 2 pour le couronnement de Charles 3. Ça, ce sera à partir de 9h30. On vous retrouve également ce jeudi. Cette fois-ci, ce sera dans Envoyé Spécial en première partie de soirée, toujours sur France 2, mais parce que vous faites un reportage, vous vous retracez un petit peu aussi votre enfance et vous parlez beaucoup de vous, notamment votre rapport avec Charles 3. Et on va enfin savoir si vous avez rencontré Charles 3. Et on vous retrouve également sur le tapis, donc, du Festival de Cannes. Le micro à la main, allez, pour aller à la rencontre des… Voilà, exactement, le 16 mai, pour aller à la rencontre des personnalités. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. – C'était fait. – Et bon courage pour toutes ces actualités. Et nous, on se retrouve donc ce jeudi 4 mai avec l'un de vos confrères qui officie sur TF1 et qui va aussi un petit peu parler de Charles 3 sur la première chaîne. Il s'agit de Gilles Boulot, qui présente également le 20h. Il nous en parlera. En attendant, on vous souhaite une excellente journée et bonne soirée à toutes et à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada